Ils sont peintres, chanteurs ou créatrices de mode. J'ai fait des robes pour Miley Cyrus, Taylor Swift. De jeunes prodigies âgés de moins de 13 ans. Devenus célèbres grâce à leur don inné, ils sont adulés et gagnent déjà des sommes folles. On a vendu toutes ces peintures pour 120 000 euros. En 10 minutes, c'est pas si mal. Simple spectateur ou véritable moteur de la réussite de leur enfant, jusqu'où leurs parents sont-ils prêts à aller pour assurer le succès de leur progéniture ? Si ça lui monte à la tête, on arrêtera tout de suite. Nous gagnons environ 4000 euros par mois. Et tout notre argent part pour notre fille Oli. Ces petites stars qui gagnent souvent plus que leurs parents restent-elles des enfants malgré tout ? Dans quelques années, je serai la prochaine Coco Chanel. Hollywood. Ce soir, c'est la première du film New Year's Eve. Sur le tapis rouge des stars, Léa Mitchell, Zac Efron ou encore Hilary Swank. Mais aussi une petite fille déjà très rodée à l'exercice des interviews. Je suis Cécilia Cassini. Il paraît que tu habilles des stars comme Miley Cyrus ? Oui, mes créations sont très haute couture. Cécilia ne fait pas partie de la distribution du film. Elle est une invitée de marque à cette première. Créatrice de mode à seulement 12 ans, le petit phénomène est vite devenu la coqueluche des médias. Des dizaines d'articles lui ont été consacrés aux Etats-Unis et dans la presse du monde entier. Une image de petite star de la mode dont elle compte bien tirer parti. Sur le tapis rouge, elle entretient son carnet d'adresses. Et ce soir, elle a visiblement tapé dans l'œil de Jackie Sinden, une actrice du film. C'est une styliste. La plus jeune et la meilleure. J'adore. Je vais lui arracher sa robe. J'adorerais te faire une robe. Vraiment ? Ce serait un honneur. À 12 ans, Cécilia affiche déjà ses ambitions, sans s'embarrasser de fausses modesties. Je pense que plus il y aura de stars qui porteront mes robes, plus je serai célèbre en tant que styliste. Et pour cela, Cécilia peut compter sur ses parents. Sa mère, Michelle, accompagne sa fille sur les tapis rouges. Ce soir, après ce premier contact établi avec l'actrice Jackie Sinden, elle prend son numéro de téléphone. Je récupère les coordonnées, ensuite j'envoie des e-mails pour garder le contact. Vous êtes son attachée de presse ? Non, pas du tout. Je suis sa plus grande supportrice. Le père de Cécilia joue, lui, les paparazzi. Des photos qui finiront sur son site Internet, au milieu de ses autres rencontres avec les stars. La passion de Cécilia pour la mode est devenue une priorité familiale. Dans leur maison de la banlieue de Los Angeles, ses parents lui ont carrément réservé une pièce qui lui sert d'atelier. Mon style est fun, plein de couleurs, fait pour sortir, avant-gardiste, très Lady Gaga en fait. Un style Lady Gaga qui a déjà séduit de nombreux stars. J'ai déjà fait des robes pour Miley Cyrus, Taylor Swift, Kelly Osbourne et... Heidi Klum. Un hobby qui est déjà devenu un vrai business. Cécilia a également une ligne de robe de soirée pour enfants qu'elle vend sur son site Internet. Des pièces uniques qu'elle facture environ 115 euros. Le nom de Cécilia est devenu une vraie marque à succès. Alors, pour protéger les intérêts de sa fille, son père, un photographe français, est devenu son manager. Elle, elle sait qu'il y a de l'argent, qu'elle génère de l'argent. Elle sait que ça l'aidera quand elle grandira. Elle pourra ouvrir son studio ou embaucher des gens. Et moi, je gère, je m'en occupe. Si aujourd'hui, la passion de Cécilia est devenue un vrai business familial, au début, son talent a un peu pris de court ses parents. Depuis qu'elle est bébé, elle est très créative. Un jour, elle nous a demandé une machine à coudre pour son anniversaire. Elle avait six ans. On lui en a donc offert une pour lui faire plaisir. Mais on ne pensait pas qu'elle serait aussi douée. Et on ne pouvait pas imaginer la tournure qu'allait prendre les événements. Car en plus d'être précoce, Cécilia a toujours cru en son talent et fait preuve d'un sacré culot. Un jour, elle a écrit une lettre à Chanel en disant Cette assurance lui permet aujourd'hui d'être parfaitement à l'aise avec les stars. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Jackie Sinden, l'actrice qu'elle a rencontrée il y a seulement deux jours sur un tapis rouge. Et elle n'a pas l'air stressée. Tu as un look incroyable ! Merci ! Tourne ! Tu m'as déjà fait ma robe ? Oui ! En une seule journée ! Vous imaginez ? Je veux l'avoir. Et je veux l'essayer tout de suite. Oui. La robe. Un, deux, trois. Je suis si excitée ! Génial ! Tu vois, j'ai fait le décolleté plus haut sur la poitrine et plus bas dans le dos. J'adore ! J'ai imaginé quelque chose de très brillant, de très glamour, avec des plumes et des paillettes. J'adore que ça brille. Oui, et j'adore ce tissu parce qu'il est unique et que Jackie est unique. Confectionnée en un temps record, cette robe coûtera tout de même 450 euros à l'actrice. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Mais c'est parfait ! Toutes ces plumes ! J'adore, j'adore ! C'est incroyable ! Wow ! Bien là ! Tu es incroyable ! Comme à son habitude, Lionel, son papa, est là pour immortaliser la scène et assurer la promotion de sa fille chérie. Magnifique ! Cette robe est superbe sur vous. Vous êtes fabuleuse. Prenez la pose. Super ! Et même si Cécilia côtoie des stars au quotidien, à la maison, pas question de jouer les divas. Ça te plaît d'avoir une vie de star ? Oui, c'est super sympa et incroyable d'être sur les tapis rouges. C'est une vie vraiment différente de quand je suis à la maison ou à l'école et que je joue avec mes amis. En fait, c'est deux choses complètement différentes. C'est pas une star à la maison. C'est une enfant normale. On a la chance, ça lui est pas monté à la tête et je lui ai toujours dit si ça lui monte à la tête, on arrêtera tout de suite et puis tu feras plus de mode ou tu feras plus de presse. Comment encourager la passion d'un enfant prodige sans en faire un animal de foie ? Une question à laquelle tous ses parents de graines de star sont confrontés. Il y a trois ans, Holly Steele, une petite anglaise alors âgée de 10 ans, devient célèbre en participant à Britain's Got Talent, l'équivalent de la France à un incroyable talent. Un programme où elle se vit jusqu'en finale avant d'être éliminée par une concurrente de 37 ans, son aînée, Susan Boyle. Dès le lendemain de l'émission, Holly et ses parents affrontent alors un déferlement médiatique. Le jour d'après, c'était fou, absolument fou. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, les journaux voulaient des interviews, tout le monde était en effervescence, deux jours seulement après la fin du show. Des gens venaient sonner à la porte qu'on ne connaissait pas avant l'émission, c'était vraiment impressionnant. Reverse de cette célébrité soudaine, Holly a subi des attaques de la presse à scandale et a même reçu des mails d'insultes, critiquant sa voix et son physique. C'est juste de la jalousie parce que toutes les personnes de mon école ou les personnes qui m'ont envoyé des e-mails sont juste jaloux de moi. Quand on est célèbre, qu'on soit Michael Jackson ou la petite Holly Steele, on finit toujours par récolter des commentaires négatifs. Loin de décourager Holly, ses messages l'ont confortée dans ses ambitions. Avec son père, passionné lui aussi de musique, elle enregistre des maquettes dans un studio installé dans leur maison. Mais si Holly a enregistré deux albums après avoir participé à la version anglaise d'Incroyable Talent, elle n'a pas connu le même succès que sa rivale, Suzanne Boyle. Alors, pour qu'elle revienne en haut de l'affiche, ses parents sont prêts à tous les sacrifices. Toutes les semaines, il l'accompagne à 400 kilomètres de chez eux. Depuis un an, Holly suit des cours dans une prestigieuse école artistique londonienne. cours de danse, cours de théâtre, et cours particuliers de chant. Holly veut devenir une artiste accomplie et pour cela, ses parents ont mis le prix. 17 000 euros par an. Je n'ai littéralement plus un sou à la fin du mois. On ne peut rien s'acheter. Cet ordinateur, par exemple, est un cadeau. Financièrement, avec mon mari, nous gagnons environ 4 000 euros par mois. Et tout notre argent part pour Holly. Alors, pour financer les cours d'Holly, ses parents ont demandé à ses fans de les aider. Sur son site internet, on peut sponsoriser l'artiste en herbe avec sa carte de crédit partout dans le monde. Des dons entre 10 et 1500 euros. Des efforts qui finiront par payer, Holly en est persuadée. Quand je serai grande, je serai une chanteuse connue et je chanterai partout à travers le monde. Et s'il y en a un qui est déjà une star et qui a fait fortune grâce à son talent précoce, c'est Kieron Williamson, un peintre âgé de 9 ans qui fait actuellement fureur en Grande-Bretagne. Ce jour-là, pour le vernissage de sa 5e exposition, médias et collectionneurs se sont déplacés en masse. Je voulais absolument celle-ci. Pourquoi pensez-vous que Kieron est un artiste si spécial ? Il suffit de voir cette toile. Il a tellement de talent. Quand vous regardez les détails, pour un petit garçon de 9 ans, c'est juste magnifique. Pas moins de 5 télés du monde entier sont venus interviewer celui que la presse britannique a surnommé le mini-monnaie. On le suit depuis sa première exposition. Il avait alors 6 ans et on a vu son évolution. On a vu ce petit garçon grandir, grandir, dans tous les sens du terme. Même si Kieron se plie à l'exercice de l'interview, il n'en reste pas moins un petit garçon timide, quelque peu dépassé par cette effervescence. Comment tu te sens ? Je me sens un peu nerveuse. Tout à l'heure, j'ai eu un peu peur de voir tous ces gens entrer en courant. Et je n'aime pas trop la foule. Trois ans après ses débuts dans le monde de l'art, sa mère et son galériste n'en reviennent toujours pas. Kieron est devenue une superstar internationale depuis ses premières peintures. C'est fou. vraiment fou. Et qui sait comment ça va évoluer ? C'est lui qui décidera. Regarde les progrès qu'il a fait. Absolument. C'est remarquable, vraiment remarquable. Je suis dans le business depuis plus de 40 ans et Kieron est sans doute le plus grand artiste que nous ayons exposé. Un grand artiste et une pouleuse d'or. Ses toiles se vendent entre 2500 et 20 000 euros. En moins de 10 minutes, ce jour-là, ses douze peintures exposées sont parties comme des petits pains pour un total de 120 000 euros. Alors, tu es triste de voir partir tout ça ? Ça veut dire que tu vas devoir en refaire de nouvelles ? Tu préfères qu'on récupère tes toiles et qu'on rende l'argent à tous ces gens ? Non. Non ? Tu vas en peindre de nouvelles ? Oui. Peindre de nouvelles toiles, ce n'est pas un problème pour Kieron, qui est un artiste très prolifique. Contrairement aux autres enfants, pas de jeux vidéo après l'école. Kieron préfère s'isoler dans la campagne environnante pour laisser libre cours à son inspiration. J'essaie de peindre tous les jours car je veux m'améliorer et avoir une meilleure technique. Grâce à son talent et à son succès, Kieron fait aujourd'hui vivre toute sa famille. Il a déboursé 180 000 euros pour offrir une maison à ses parents qui étaient locataires d'un appartement. Nous avons fait une offre et elle était acceptée et j'ai pu acheter ma première maison. Je suis très fière d'avoir changé le quotidien de ma famille. Sa mère, qui s'occupe désormais exclusivement de la carrière de son fils, n'est pas toujours très à l'aise avec cette idée. C'est un sentiment assez étrange de se dire qu'on habite dans une maison qui a été achetée par notre fils de 9 ans. Car si le reste de la fortune de Kieron est placée sur un compte bloqué jusqu'à ses 25 ans, ses parents sont régulièrement soupçonnés de tirer profit du don de leur enfant. Un voisin de la galerie est venu un jour et nous a critiqué mon mari et moi comme si nous étions un couple de vautours et que notre seule intention était de profiter de l'argent de notre fils. Des attaques dont il tente de protéger Kieron. A 9 ans, il suit une scolarité normale et les enfants de son âge le traitent avec bienveillance. C'est un garçon très gentil et sa peinture est hallucinante. Je suis très fière parce qu'il a fait des peintures pour le monde et il est très fort et fouet. Et des fois, je vais à lui et je dis s'il veut jouer. Je me crois que son journée c'est presque toujours juste un peinture, peinture, peinture. Car rien ne semble pouvoir détourner Kieron de ses pinceaux. À part peut-être le ballon, son autre passion. Le petit garçon a d'ailleurs une idée très précise de son avenir. Je veux devenir peintre et footballeur. Star à 9 ans, ce surdoué continue d'avoir des rêves d'enfant.